Bon, alors, on commence du coup le texte de Kant aujourd'hui. Je sais pas si vous avez regardé le dernier cours, mais avec l'AST2S... Oui, je suis présent. Ok. Mettez bien présent dans le truc, comme ça, après le cours, je regarde qui est présent. Du coup, ouais, avec l'AST2S, on s'est arrêté... Où ça, quand on est présent ? Je regarde les trois trucs, mais de préférence dans le truc Appel Philo. Ok. C'est au-dessus, vous voyez ? Ça marche. C'est bon. Donc du coup, on s'est arrêté sur le texte de Kant, qui est un texte assez difficile, et qui reprend les principes que Hume développe. Et donc, on s'est arrêté, et j'avais dit qu'il y a une distinction assez importante que Kant développe. C'est la distinction entre l'expérience qui débute par l'expérience, et l'expérience qui débute avec l'expérience. La connaissance qui débute avec l'expérience. Et donc, on avait déjà lu le texte, je vais peut-être le relire, parce que j'avais dit que c'était un texte qui était vraiment très très compliqué. Donc, ça ne fait pas de mal de le relire. Est-ce que vous voyez suffisamment bien dans le stream pour lire le texte ou pas ? C'est un petit peu petit. Comment on écrit présent ? C'est où on écrit présent ? Dans Appelphilo. Au-dessus, je tiens. Je ne vous les ai pas encore rentrés sur l'école direct, les notes. Sous Appelphilo. C'est au-dessus. Ah, c'est mon jeu, mon jeu, mon jeu, mon jeu, mon jeu, mon jeu, mon jeu. Ok, donc, je vais lire le texte, et puis après on l'analyse rapidement, parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'on passe plutôt sur Claude Bernard après. Donc voilà, on va passer rapidement dessus. J'ai préparé déjà ce qu'il y a à écrire. Donc juste, on le lit, on l'analyse rapidement, et puis après on passe à la deuxième partie du cours. Donc, la connaissance commence avec l'expérience, mais n'en dérive pas tout entière. De la différence de la connaissance pure et de la connaissance empirique. Juste, dernier petit rappel, connaissance empirique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la connaissance qui est différente. C'est ça, exactement. Que toute notre connaissance, oui, qui vient avec l'expérience, et c'est une expérience sensible. Que toute notre connaissance commence avec l'expérience, mais cela n'en soulève aucun doute. En effet, par quoi notre pouvoir de connaître pourrait-il être éveillé et mis en action, si ce n'est par des objets qui frappent nos sens, et qui d'une part produisent par eux-mêmes des représentations, et d'autre part mettent en mouvement notre faculté intellectuelle, afin qu'elle compare, lit ou sépare ces représentations, et travaille ainsi la matière brute des impressions sensibles pour attirer une connaissance des objets, celles que l'on nomme expérience. Vous voyez, c'est une phrase qui est très très longue, mais simplement, en fait, ce que Kant veut dire, c'est que ça ne fait aucun doute que ce qui éveille notre connaissance, c'est l'expérience. Si on n'avait pas d'essence pour, je ne sais pas, voir la couleur bleue, voir une forme carrée, ou toucher une forme carrée, ça serait impossible que l'on obtienne cette forme dans notre esprit, ou cette couleur dans notre esprit. Donc il dit Kant, c'est un peu l'étincelle qui permet d'allumer la connaissance dans notre esprit. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais simplement, donc il continue, et il dit, mais si toute notre connaissance débute avec l'expérience, donc là c'est vraiment important, le avec l'expérience, cela ne prouve pas qu'elle dérive toute de l'expérience. Donc c'est toute la distinction, en fait. Car il se pourrait bien que même notre connaissance par expérience fût un composé de ce que nous recevons des impressions sensibles et de ce que notre propre pouvoir de connaître, simplement excité, donc vous voyez comme une étincelle qui allume un feu, c'est vraiment ça qui excite, c'est ça qui est à l'initiative, donc simplement excité par des impressions sensibles, produit de lui-même, addition, que nous ne nous distinguons pas de la matière première, jusqu'à ce que notre attention y ait été portée par le long exercice qui nous ait appris à l'en séparer. Vous voyez, encore une fois, Kant, il utilise un langage qui est assez technique, mais ce qui veut dire, c'est simplement que, même si effectivement la matière première, qui compose notre connaissance, on la découvre par l'expérience, donc c'est-à-dire les couleurs, encore une fois, les formes, les odeurs, tout ça on le découvre par l'expérience, mais par contre, c'est pas tout ce qui fait notre connaissance. Vous voyez, c'est ce qui permet de commencer l'expérience, de commencer... l'expérience, c'est ce qui permet de commencer la connaissance, mais toute notre connaissance ne se réduit pas à l'expérience. Je termine le texte, et puis j'explique un peu plus en profondeur avec les termes de Kant. Donc, « L'expérience ne donne jamais à ses jugements une véritable et stricte universalité, mais seulement une universalité supposée et relative, par induction. » Donc, induction, il y a la petite définition qui est là, c'est un procédé de généralisation qui, à partir de l'observation répétée de certains phénomènes, formule une loi s'appliquant à tous les phénomènes du même genre. Donc, ce qu'on avait vu avec l'exemple du soleil qui se lève tous les matins, eh bien, puisqu'on voit tous les matins le soleil, on en déduit une loi qui est « le soleil se lève tous les matins. » Donc, induction, « Par conséquent, un jugement pensé avec une stricte universalité, c'est-à-dire de telle sorte qu'aucune exception n'est admise comme possible, ne dérive point de l'expérience, mais est valable absolument a priori. » A priori, qu'est-ce que ça veut dire ? « Avant l'expérience. » Ouais, très bien. Avant l'expérience. « L'universalité empirique n'est donc qu'une élévation arbitraire de la valeur. On fait d'une règle valable, dans la plupart des cas, une loi qui s'applique à tous. Comme, par exemple, dans la proposition, « Tous les corps sont pesants. » En fait, bon, je vais détailler, mais en réalité, on n'a jamais vu. « Oui, c'est ça. » « Oui. » « Bonjour, c'est Manon, c'est pour vous dire que je ne suis pas là. » « Ok, mais de toute façon, vous, vous n'avez pas cours, en théorie. » « Oui, non, mais c'est parce que là, je fais un truc pour le bac avec les filles de mon groupe, du coup, je ne suis pas là. » « Oui, vous inquiétez pas, mais de toute façon, comme le cours de 16h à 16h55, il est annulé. » « Annulé. » « Vous ne mettez pas absente, hein. » « Non, de toute façon, je ne peux pas. » « Enfin, je n'ai pas envie, mais même si je voulais, je ne pourrais pas. » « Donc, vous inquiétez pas. » « Oui, vous inquiétez. » « Oui. » « Bonjour, je viens juste d'arriver. » « Il y a Lou, Eglantine et moi, on est présentes, mais on est en projet techno. » « Oui, vous inquiétez pas, continuez votre projet techno. » « J'ai vu, là, vous étiez installé dans les classes en bas. » « J'ai fait trois salons supplémentaires pour les projets techno, si vous voulez aussi. » « Ok, ça roule, nickel. » « Ça roule, merci. » « Bonne journée. » « Au revoir. » « Bonne journée. » « Donc, tous les corps sont pesants. » « En réalité, dans l'expérience quotidienne, on voit par exemple une table qui est pesante. » « Là, qu'est-ce qu'il y a devant moi ? » « Une souris, un ordi. » « Ben, ça a un poids, c'est pesant. » « Mais on n'est pas sûr que tous les corps que l'on n'a pas vus sont pesants. » « Mais pourtant, on généralise et on dit que tous les corps sont pesants parce que de l'expérience qu'on en a, tous les corps que l'on a vus jusqu'à présent sont pesants. » « Donc, quand au contraire, un jugement possède essentiellement une stricte universalité, on connaît à cela qu'il provient d'une source particulière, de la connaissance, d'un pouvoir de connaissance a priori. » Bon, donc, je vous l'ai dit, c'est un texte qui est assez compliqué. Je vais expliquer. « Alors, si vous devez prendre des notes, il y a un truc qui est à noter dans ce cours-là. » « C'est... » « Alors, Terry, par contre, on entend un écho quand tu parles. » « Enfin, un écho, une sorte de grésillement. » « J'ai rien dit. » « Je n'ai pas parlé. » « Ouais, mais ça fait... » « C'est moi. » « Ah, c'est toi, Swan ? » « C'est moi qui viens de revenir, je te rends appel, désolé. » « D'accord. » « Parce que sinon, je peux mettre le salon en... » « Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros, vous devez appuyer pour parler, c'est pratique aussi. » « Ah oui, je vois. » « Bon, si... Enfin, je verrai. » « Donc, les choses à noter chez Kant, c'est ça. » « Kant, il fait la distinction entre trois jugements. » « Pour montrer la manière, en fait, dont on apprend, dont on connaît les choses. » Premièrement, il y a le jugement analytique. Le jugement analytique, c'est simplement dire que, lorsque l'on fait une proposition, par exemple, la proposition de Kant, c'est... Enfin, l'exemple de Kant qu'il donne, c'est donc « Tous les corps sont pesants. » Et « Tous les corps sont étendus. » En fait, lorsqu'on dit « Tous les corps sont étendus », ça veut dire, vous voyez, qu'ils ont une dimension. Par exemple, si vous prenez... Bon, c'est pas un corps à prendre dans le sens... Un corps humain, mais on va le prendre dans ce sens-là. Lorsque vous prenez un corps humain, il est étendu dans l'espace. Vous êtes d'accord ? Il n'y a aucun corps humain qui n'a pas de dimension. Forcément, un corps humain, c'est en trois dimensions. Vous l'avez en trois axes. Et donc, tous les corps jusqu'à présent que l'on a observés sont étendus dans l'espace. Ça, c'est un jugement analytique. Pourquoi est-ce que c'est un jugement analytique ? Parce que c'est un jugement dans lequel tout ce que l'on apprend, finalement, de nouveau, est déjà contenu dans le jugement. Par exemple, on pourrait dire... Un nain est petit. Eh bien, le fait que le nain soit petit, vous voyez, ça fait partie de la définition du nain. OK ? Vous voyez... C'est quoi un jugement analytique, monsieur ? Un jugement analytique, c'est un jugement dans lequel tout est déjà compris dans le jugement. On n'apprend rien, en fait, de ce jugement. C'est un peu une tautologie, aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, tautologie ? Oui. Non. Tautologie, en fait, c'est quand vous répétez la même chose. Par exemple, je monte en haut, c'est une tautologie. Parce que vous ne dites rien de plus, en fait. Non, on ne peut pas monter en bas. Voilà, vous ne pouvez pas monter en bas. Jugement analytique, c'est un peu la même chose. C'est... Tout ce que vous dites, c'est déjà contenu, en fait, dans l'énoncé. Par exemple, voilà. L'exemple que Kanty donne, mais à mon sens, c'est un exemple qui n'est pas le meilleur, de dire, voilà, tous les corps sont étendus, parce que, forcément, dans la définition d'un corps, il y a l'étendue. Et un autre exemple, ça pourrait être, comme je vous ai dit, tous les... enfin, un nain est petit. Forcément, parce que s'il n'était pas petit, ça ne serait pas un nain. D'accord ? Donc, jugement analytique, c'est un jugement dans lequel tout est déjà compris, et donc, c'est un jugement qui ne nous apprend rien. Ok ? Donc, c'est une tautologie, c'est la même chose. Ok, pas de problème pour les ST2S qui font le projet techno, de toute façon, vous êtes... Normalement, c'est l'heure d'après, mais comme j'ai dit, il n'y a plus l'heure d'après. Donc, ensuite, jugement analytique, donc, finalement, c'est un jugement qui n'est pas très intéressant, parce que c'est un jugement qui ne nous apprend rien, tout est déjà contenu dans l'énoncé. Ensuite, les jugements qui nous intéressent, pour justement étendre notre connaissance, c'est les jugements synthétiques. Dans un jugement synthétique, on apprend quelque chose, a priori. Donc, il y a les jugements synthétiques a posteriori, et il y a les jugements synthétiques a priori. Donc, a posteriori, qu'est-ce que ça veut dire, donc, si, a priori, vous m'avez donné la définition tout à l'heure ? Après. Voilà. Après l'expérience, pour être précis. Et donc, un jugement synthétique a priori, c'est un jugement qui nous apprend quelque chose après en avoir fait l'expérience. On ne peut faire ce jugement qu'après en avoir fait l'expérience. Par exemple, lorsque je dis... Donc, je vous ai dit, un jugement analytique, c'est un nain est petit. On n'apprend rien parce que c'est déjà contenu dans la définition qu'un nain est petit. Mais si on dit, un nain est riche, eh bien là, on ne peut pas savoir simplement du fait qu'il soit nain, qu'il est également riche. Vous voyez, il faut en avoir fait la connaissance de cette personne en particulier pour dire, cette personne est riche. Ou, par exemple, dire, cette personne porte un manteau bleu, eh bien, vous ne pouvez dire ça que si vous avez fait l'expérience, que si vous avez fait la connaissance de cette personne. Et donc, cet énoncé de dire, cette personne porte un manteau bleu, eh bien, il vous apprend quelque chose quant à la personne. Ok ? Donc, vous étendez votre connaissance. Je vais marquer. Donc, vous étendez votre connaissance. Vous en savez plus. Il y en a même ça dans le questionnaire. Je ne crois pas. Attendez que je vérifie. Je crois qu'il y avait un truc avec le a priori. Oui, j'avais mis a priori, juste. A priori, c'est... On a besoin du cours d'aujourd'hui pour le faire, non ? Non, non, non. Parce qu'on l'a déjà vu la semaine dernière. Ok. Étendez votre connaissance. Donc, a posteriori, vous étendez votre connaissance après avoir fait l'expérience de quelque chose. Et la grosse question de Kant, en fait, c'est donc est-ce qu'il existe des jugements synthétiques, donc des jugements qui étendent notre connaissance, avant même d'en avoir fait l'expérience ? Et donc, je vous laisse y réfléchir. À votre avis, est-ce que ça existe des jugements a priori qui nous... Alors, lesquels ? Parce que c'est assez complexe comme truc. Ah, ça, c'est quoi ? Étendre vos connaissances. Ouais, est-ce que vous pouvez étendre votre connaissance sans avoir fait des expériences ? Bah, ouais, si on entend des trucs, ça. Bah, il n'y a que les vidéos qui font ça en principe, donc non. Moi, je ne vois. Parce que quand il dit j'ai entendu, par exemple, si vous entendez quelque chose, etc., ça, ça fait partie de l'expérience pour Quentin. Bah, ouais. Putain. Bah, par la logique. Il y a plein de trucs qu'on apprend, on sait le savoir. Ouais. Alors, très bien, Lauriane, ouais, effectivement. La logique, c'est... Ouais, effectivement, la logique, c'est un très bon exemple. Ça fait partie des jugements synthétiques a priori, des jugements qui, avant toute expérience, nous permettent de faire des... nous permettent d'étendre notre connaissance. effectivement, la logique, c'est vrai. Mais la logique, après, c'est que des hypothèses. Parce que pour vérifier, il faut faire l'expérience. Et là, à ce moment-là, on pourra dire que c'est une connaissance. tu n'as pas besoin de sauter dans l'immeuble pour savoir que si tu sautes, tu tombes. Bah, oui, mais quelqu'un l'a déjà fait avant pour savoir. Quand il nous dirait, à la limite... Il y a quelqu'un qui a déjà l'expérience, du coup, on sait que ça se fait. Oui, mais du coup, il faut... Si quelqu'un d'autre a eu l'expérience, ça compte quand même dans l'expérience. Bah, oui, parce que tu l'as su. Au final, quelqu'un a l'attesté. Ah, ok. Et la logique, par contre, c'est vrai ce que vous disiez, la logique, c'est intéressant, mais c'est vide. En quelque sorte, dire, s'il se passe cela, alors forcément, cela arrivera. Ça n'a pas de contenu, vous voyez, c'est simplement la structure qui est vraie, mais par contre, vous ne dites rien du contenu. Donc, c'est intéressant, parce que, effectivement, on peut déduire des choses, on peut donner des conséquences, mais les conséquences sont vides parce qu'il faut l'expérience pour donner un contenu à cette logique. Mais, par contre, c'est vrai que c'est un très bon exemple. Alors, dans la logique, on va dire, c'est peut-être presque une partie de la logique, il y a quelque chose en particulier que Kant donne comme exemple qui est très concret, finalement, pour donner un exemple de quelque chose synthétique a priori, c'est assez lié à la logique. Est-ce que vous voyez ? Quelque chose, vraiment, même sans expérience, vous pouvez étendre votre connaissance ? Mais sans expérience, il n'y a vraiment personne qui l'a vécu. Personne qui l'a vécu, oui. Il y a un domaine, il y a un domaine, pour vous donner une idée, c'est une de vos matières, il y a un domaine de la connaissance qui permet... Alors non, pas le droit. Mathématiques. Oui, c'est les mathématiques. Les mathématiques, même quand il nous dit, même finalement, si vous n'avez jamais fait l'expérience, et concrètement, c'est difficile de faire l'expérience des mathématiques, mais il nous dit, même sans avoir vu concrètement, je ne sais pas, que 2 plus 2 égale 4 sur vos doigts, par votre seul esprit, par votre seul raisonnement, vous pouvez, logiquement, déterminer que 2 plus 2, par exemple, 2 plus 2, ça fait 4, et donc, purement, a priori, vous avez étendu vos connaissances, parce que le 4, il est contenu ni dans ce 2-là, ni dans ce 2-là, et pourtant, vous avez étendu votre connaissance, vous avez trouvé quelque chose de nouveau, alors que vous n'en avez jamais fait l'expérience. Comment ça, on n'a jamais fait l'expérience ? En fait, il nous dit, même si vous n'avez jamais vu, là, j'ai pris 2 plus 2 égale 4, donc vous pourriez me dire qu'il y a une expérience concrète qui est liée au 2 plus 2 égale 4, mais si je vous dis 850 milliards plus ou moins 300 000, concrètement, vous n'avez jamais fait l'expérience de choses qui pourraient incarner ces chiffres et qui pourraient donner le résultat concret dans le monde réel, dans le monde physique. Et pourtant, par la pure raison, par la pure déduction, vous êtes capable de dire que tel chiffre plus tel chiffre ou n'importe quelle opération mathématique, eh bien, vous êtes capable d'en donner le résultat. Vous voyez un peu la logique ou pas ? Mais même si on donne un résultat faux. Alors vas-y, développe, pourquoi pas ? Bah, parce que si on nous demande une multiplication comme vous venez de le faire, on sait forcément qu'on ne connaît pas la réponse. Oui, mais quand il dirait, en gros, si vraiment vous y réfléchissez, vous êtes capable de trouver la réponse sans aucune expérience par votre seul esprit, donc a priori. S'il y a des erreurs, effectivement, du coup, vous n'étendez pas votre connaissance, mais quand il dirait, vraiment, si vous réfléchissez, vous pouvez trouver le résultat sans en faire l'expérience. Par votre pure raison, vous êtes capable. Il n'y a jamais des gens qui l'ont fait. Si une personne ne l'avait jamais fait, on ne serait pas capable. Quand il dirait vous êtes capable, il dirait, même si, par exemple, le monde n'avait jamais eu connaissance du théorème de Pythagore, eh bien, on aurait été capable de découvrir le théorème de Pythagore parce que c'est quelque chose de purement rationnel, de purement logique. Bon, après... C'est un truc qui existe déjà, genre, c'est... Alors ça, pareil, c'est une question intéressante aussi. Où est-ce qu'existent les mathématiques ? C'est une question intéressante. C'est une question plus presque de Platon que de Kant. C'est partout, non ? Je crois qu'on s'était un peu interrogé déjà en classe. Est-ce que les résultats mathématiques existent en dehors de nous ou est-ce que c'est nous qui créons les résultats mathématiques ? Non, non, ils existent en dehors. Pourquoi ? Parce que c'est logique. un lion, il va trouver deux biches, il va te voir qu'une biche, une biche, il va y avoir deux. Non, mais c'est vrai. Mais du coup... Tu connais sur ton truc, là ? Oui, mais ça sort de l'esprit, alors, quand même. Bien tenté, Bousseau, bien tenté. Non, mais c'est de la logique. Oui, mais ça vient de ta tête, mais si tu regardes le monde... Si, imagine que tu es à la Terre. La Terre, je crois, elle pense avec des chiffres. Elle n'a pas de cerveau, mais tu vois, c'est... Oui, il ne voit pas les chiffres. Il ne voit pas un deux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardais tout ça, mais sans être un humain, est-ce que tu vas penser des chiffres ? Non, tu vas voir les choses telles qu'elles sont. Tu ne vas pas dire qu'il y a une biche ou deux biches. Tu n'aimes pas y penser. Voilà, c'est ça. Tu vas juste le voir. Je ne sais pas comment expliquer. Non, mais c'est vachement intéressant. Vous êtes vraiment sur le bon truc, là. Parce que ça pose la question. Il y a aussi... Je ne sais pas si c'est un rapport, mais vous savez, je me rappelle que je crois que les bouddhistes ont parlé et que tout était un seul corps. Du coup, plus que les gens qui pensent comme ça, ils ne pensent pas en quantité. Ils pensent juste que tout est une seule chose. Du coup, c'est plus des parties d'une chose, mais que ce n'est pas forcément deux parties différentes. Du coup, il n'y aurait pas de concept de nombre, etc. Tu peux dire ? Oui. Oui, oui, effectivement. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de maths. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est... Mais tu peux faire des maths, mais en réfléchissant comme ça aussi. Tu dis que tout est un, et que l'on puisse, il puisse... Mais dans les maths, c'est des fractions, je dirais. Oui, c'est vrai. Non, mais si... Mais en fait, ça reste des maths. Tu peux me dire que les maths n'existent pas. Ça reste des maths. Après, c'est une illusion. Effectivement, on pourrait dire que les maths, c'est une illusion parce que ça fait partie... Ça décompose le monde alors qu'en réalité, le monde est un. Donc à partir du moment où on considère qu'il y a une fraction, on se trompe finalement sur la réalité du monde. Mais... C'est comme une unité de mesure, quoi, en fait. C'est juste pour mesurer. Oui, c'est ça. Je pense que les maths, depuis le début, monsieur. Oui, c'est vrai. C'est le mensonge. Non, mais vous voyez, juste pour terminer sur Kant, bon, c'est pas une question kantienne. Je vous ai dit, c'est plus une question platonicienne de se demander où se situent les nombres. Mais voilà. En gros, si les nombres, enfin, si les mathématiques, on ne fait que les découvrir et donc on ne les invente pas, où est-ce qu'ils se situent ? Où est-ce que se situent les nombres ? Et si c'est pas... Vous voyez, si nous, on ne fait que les découvrir, oui, mais si on les découvre avant d'exister dans notre tête, vous voyez, ils doivent exister quelque part ailleurs, d'une certaine manière. Et parce qu'ils ont toujours existé. Oui, je trouve qu'ils étaient là avant nous, les nombres. Oui, ça, ça. Oui, je trouve que c'est eux, les origines. C'est eux, notre origine. C'est eux, notre origine. Vous savez, justement, dans Pythagore, c'est un peu... Justement, il y avait toute une sorte de culte, c'était pas simplement un mathématicien et il vénérait les nombres, etc. C'était un peu cette idée. Justement. Les dieux, c'était les nombres, quoi, pour Pythagore. Enfin, bref. Du coup, je l'ai fait un peu rapide sur Kant, mais retenez bien, ou du moins essayez de retenir, parce que ça, je le poserai dans le quiz, la différence entre jugement analytique, jugement synthétique a posteriori, et jugement synthétique a priori. Et donc, le plus intéressant, c'est le jugement synthétique a priori, parce que c'est celui qui nous demande est-ce qu'on peut étendre notre connaissance sans l'expérience ? Et quand il dit oui, donc, je le remets juste. Oui, parce qu'il existe les mathématiques, la logique. Je rajoute les maths. Et, dernier exemple aussi, et puis après on change, le principe de causalité, le fait que notre esprit fonctionne par cause, pour Kant, c'est une preuve qu'il existe des jugements synthétiques a priori, parce qu'il nous dit, lorsque l'on voit, pour reprendre l'exemple de Hume, lorsque l'on voit des billes de billard, on voit jamais la cause. on voit toujours une bille qui entrechoque une autre bille, mais si vraiment toute notre connaissance dérivait de l'expérience, alors on pourrait voir concrètement la cause. Alors qu'en réalité, on voit jamais la cause, en fait. On voit toujours un effet, enfin, on voit pas la causalité, on voit toujours une cause, un effet, mais on voit jamais la liaison entre les deux. Bref, je passe pas plus de temps sur ça, mais simplement retenez que donc il y a logique, maths et causalité. Pareil, et après je termine pour de vrai sur Kant, un dernier exemple lié au maths, c'est les probabilités. Les probabilités, c'est un assez bon exemple pour montrer qu'un jugement synthétique peut être a priori, parce que, concrètement, vous savez que si vous lancez un dé, vous avez une chance sur 6 de tomber sur le numéro, sur le chiffre que vous souhaitez. Et donc, ça, vous le savez avant d'en faire l'expérience. Et c'est que l'expérience qui vient vous confirmer, finalement, une probabilité que vous connaissiez déjà. Enfin bref. On pourrait dire aussi... C'est pas sûr, si on lance 6 fois le dé, c'est possible qu'il se passe 6 fois la même chose. C'est possible, oui. Même si c'est rare, c'est chaud. Ah, c'est possible. En plus, vous faites les probes, ça vous fait combien de probabilités ? 1 sur 6. Une fois sur 6 fois 6. Ouais. C'est 1 sur 6. 64. Une sur 64. Oh là 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 là. Ça fait plus. Ah. Vous faites... Donc 6 fois... Enfin, vous faites... 1 divisé par 6 puissance 6. Ouais, il y aille, il y aille, il y aille, il y aille. Oh bah 6, tain ! Oh, wow, wow, il y a de l'orée. Donc ça fait un gros chiffre. What the fuck ? What ? Mais du coup, ça fait combien ? Euh... Du coup, ça fait combien ? Monsieur, vous avez fait S ? Non, mais là, je fais des études scientifiques. Oh, vous faites des études encore ? Ouais. Ça fait ouf, ça fait un gros chiffre. Ça fait ça. 1 sur 46 656. Si tu fais la combinaison... Tu dis là, je crois que c'est 46 656 fois pour savoir, je t'ai ça. Ouais, sur... C'est ça. Il y a encore, parce que ça marche pas au bout de... Ça se trouve, ça va marcher la première fois. Bah ouais, ouais. Bon, si, ouais. Ça va marcher la première fois, comme ça m'est. Euh... Alors... Ok, donc on va le faire dans ce sens-là. Donc, Bachelard. Et après, on verra Claude Bernard. Parce que ça me semble plus logique dans ce sens-là. Donc, Bachelard, philosophe, 1884-1962. Les deux philosophes que l'on va voir là, ils sont à peu près de la même époque. C'est, en gros, 19e, 20e. Et ce sont des scientifiques. Donc, Bachelard, il est né à Barres-sur-Aube, dans une famille modeste. Au terme de ses études secondaires, il doit travailler comme employé des postes. En 1912, il obtient une licence en mathématiques, puis après avoir servi dans l'armée durant la Première Guerre mondiale, il est nommé professeur de physique et de chimie. Bouleversé par la théorie de la relativité, il se tourne vers la philosophie. Comme beaucoup. En gros, la relativité, c'est la découverte d'Einstein. Et c'est vraiment important parce que c'est un truc qui, malgré que ce soit purement physique, ça a vraiment influencé beaucoup de philosophes. Bergson aussi, il est vraiment très, très influencé par Einstein. Donc, en 1930, Bachelard entame une carrière universitaire. Il enseigne la philosophie des sciences à Dijon, puis à la Sorbonne jusqu'en 1954. Son œuvre est marquée par une double curiosité. D'une part, la nature des sciences, et en particulier des sciences contemporaines, donc en particulier la théorie de la relativité, et d'autre part, la nature de l'imagination, la vie des images. Bachelard, c'est un peu un poète aussi. Il a écrit de la poésie. Ses analyses de l'imaginaire reposent sur une psychanalyse poétique des quatre éléments. La psychanalyse du feu, l'eau et les rêves, l'air et les songes, la terre et les rêveries de la volonté. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, à travers Bachelard, on va pouvoir voir les limites les limites de la connaissance scientifique. Et donc, ça nous permettra concrètement, en fait, d'explorer plus précisément ce qu'on avait vu à la fin du chapitre sur la raison et la croyance avec le Big Bang, etc. Donc, limites de la connaissance. Scientifique en particulier, mais la connaissance en général. Donc, bon, je vais lire un petit peu et puis, comme d'habitude, je développe ce qui n'est pas dit. C'est bon, vous... vous suivez ? Oui, oui. Ok. Alors, on retourne encore une fois sur le principe de causalité. causalité. C'est vraiment important parce que c'est notre fil rouge depuis Hume. Causalité, on l'a vu avec Hume, avec Kant, et là, on le voit avec Bachelard. Donc, pour Bachelard, le principe de causalité nécessaire n'est pas une caractéristique essentielle de la nature et n'est plus aujourd'hui un outil adéquat pour la comprendre. L'abandon de la croyance au déterminisme laisse le champ libre au nouvel esprit scientifique qui s'appuie sur la probabilité. Je vais détailler juste après cette phrase. Donc, premièrement, le problème du déterminisme. Et je vais vous expliquer ce que c'est que le déterminisme dans une seconde. « Longtemps, l'esprit scientifique s'est fondé sur la croyance au déterminisme, au point qu'on a pu identifier l'un à l'autre. » Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le déterminisme ? Non. Donc, ça, notez bien déterminisme parce qu'effectivement, c'est ce sur quoi repose la science jusqu'au début du XXe siècle. Et il y a encore beaucoup de science qui, vraiment, le déterminisme, vous allez vite comprendre la raison pour laquelle c'est important en science, c'est que c'est la croyance selon laquelle les mêmes causes mènent aux mêmes effets. Donc, même cause... C'est bizarre, un peu. Vous pouvez répéter, monsieur Chupé ? Ouais, je vous l'écris. La croyance selon laquelle... Même cause mène aux mêmes effets. Par exemple... C'est faux. Alors, on va en discuter dans une seconde, aux mêmes effets. Il y a... Dans la plupart des cas, je vous le dis concrètement, c'est assez vrai. Mais le XXe siècle, et ça, on va voir un peu plus concrètement avec les théories scientifiques vraiment qui explosent, en fait, le déterminisme, dans la plupart des cas, c'est quand même vrai, le déterminisme. Enfin, c'est un moyen assez solide pour comprendre les choses. Donc, même cause mène aux mêmes effets. Ça veut dire, par exemple, si je me place dans un laboratoire, que j'ai une bouteille d'eau qui pèse, je sais pas, 500 grammes, que je la place à un mètre du sol, que je la fais tomber, eh bien, toutes les fois où je reproduis cette expérience, le fait de la faire tomber va entraîner une chute qui va durer un temps qui est finalement identique à chaque fois. Parce qu'on a les mêmes causes, on a les mêmes conditions initiales, donc, l'effet va être le même. Vous voyez, les conditions, si elles sont initiales et identiques, enfin, les conditions initiales, si elles sont identiques, selon le déterminisme, mènent toujours aux mêmes effets. Et donc, je vous ai... Enfin, entendu rapidement, selon vous, pourquoi est-ce que c'est pas tout le temps vrai ? Par exemple, si c'est une interaction entre deux personnes, ça peut varier facilement. Ok. Si le sujet est humain, il n'est pas forcément... Ouais, c'est un bon exemple. Ah ouais, ça... Tu ne dois pas tout en parler la bouteille, donc... On fait tomber la bouteille d'eau avec élan. Oui. Alors, si on la fait tomber avec élan, du coup, ce ne sont plus les mêmes conditions initiales. Ah, ok. Mais, effectivement, c'est une bonne remarque. On pourrait dire que tout ce qui est sociologie, sciences sociales, ça ne marche pas. parce que... Mais alors, est-ce que ça ne marche pas ? Parce que, fondamentalement, ça ne marche pas, le déterminisme pour les sciences sociales ? Non. Ou est-ce que ça ne marche pas ? Ok. C'est les gens qui échangent. Ok. Donc, en fait, voilà, on pourrait dire que... Ouais, ça ne marche pas, parce que... ça ne marche pas, non pas parce que ce n'est pas vrai, mais parce que les conditions initiales, elles changent en permanence. C'est-à-dire, c'est difficile de trouver quelqu'un qui est toujours dans le même état d'esprit, qui a, je ne sais pas, la même éducation, etc., donc finalement, c'est très difficile de reproduire une expérience lorsque ce sont des humains qui sont en question. Et puis, le changement de personne, ça serait comme un changement de bouteille, pour votre exemple. Exactement, ouais. Si on change une personne, c'est comme, par exemple, si on prend une bouteille qui est plus ou moins lourde, ou qui n'a pas la même forme, etc. Donc finalement, les conditions initiales, elles changent. Voilà, ouais. Donc, c'est vrai que ça ne marche pas, le déterminisme, dans les sciences sociales, mais c'est peut-être pas pour les bonnes raisons que ça ne marche pas. Vous voyez, c'est peut-être pas parce que fondamentalement c'est faux, mais peut-être que c'est juste qu'il y a trop de variables à analyser et à confiner. Donc, justement, c'est bien, vous avez soulevé ça, parce que Bachelard, il nous dit les trois raisons pour lesquelles il faut repenser le déterminisme dans les sciences, les trois raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est premièrement qu'il faut la possibilité d'isoler, d'individualiser deux états, initial et final, d'un phénomène. Vous voyez, c'est difficile, encore une fois, c'est un bon exemple que je le reprends, c'est difficile d'isoler des humains lorsqu'on considère les sciences sociales, c'est plutôt facile d'isoler des choses physiques si on fait tomber une bouteille, il n'y a pas beaucoup de conditions initiales et pas beaucoup de variables, c'est facile à faire. Mais isoler parfaitement des ensembles d'humains, c'est beaucoup plus compliqué et donc finalement ça ne marche pas bien. Deuxièmement, la connaissance de la loi qui permet d'aller de l'un à l'autre. Alors là, c'est pareil, dans le monde physique, on pourrait dire, bon, on connaît depuis assez longtemps, on connaît depuis Newton, grosso modo, la manière dont les objets se déplacent. Il y a des lois assez simples qui nous permettent de prédire le mouvement des objets, mais par contre, encore une fois, toujours même exemple, c'est beaucoup plus difficile de prédire le comportement des individus parce qu'on n'a pas les lois, on n'a pas des lois assez précises, on n'a pas des lois assez déterminées pour dire, tel individu, s'il a suivi telle éducation, forcément, alors il se retrouvera à tel emploi, etc. Vous voyez, c'est simplement, on peut dire avec un peu plus de certitude, bon, peut-être que s'il a reçu une éducation, je ne sais pas, assez modeste, eh bien, il y a peu de chances, statistiquement, qu'il s'élève énormément dans la hiérarchie sociale. Mais encore une fois, il y a des contre-exemples. Alors qu'a priori, si on prend l'exemple de la bouteille, je peux prendre 1000 bouteilles si ce sont exactement les 1000 mêmes bouteilles, jamais il n'y en aura une qui, plutôt que de tomber, va monter au plafond. Ok. Donc, troisièmement, une mise en équation mathématique des paramètres en jeu. Donc ça, souvent, encore une fois, c'est que le modèle des sciences, il se base sur la mécanique classique, c'est-à-dire, en gros, depuis Galilée, depuis Newton, Galilée, c'est avant Newton, mais en gros, c'est un modèle mathématisé du réel qui nous permet de dire que pour chaque phénomène, il existe une loi mathématique le plus souvent, la plus simple possible pour expliquer simplement comment les choses fonctionnent. mais ça, c'est difficile. C'est difficile de le faire pour des choses comme, par exemple, la sociologie, l'économie, le droit. Encore, justement, l'économie, c'est un peu la tentative pour essayer de mathématiser certaines choses, certains comportements, pour essayer de leur donner un caractère mathématique. Mais en droit, c'est beaucoup plus compliqué et en sociologie, c'est encore autre chose. Et même dans les sciences, on va voir, il y a même dans les sciences un contre-exemple pour nous montrer qu'il y a certains phénomènes qui ne sont pas déterministes. Et ça, on va le voir juste après. Donc, il nous reste, ça va, il nous reste 10 minutes. J'aimerais bien juste qu'on arrive concrètement en fait à l'exemple parce que c'est un exemple intéressant. L'exemple dans les sciences où le déterminisme ne marche pas. Donc, pour Bachelard, le principe du déterminisme n'est qu'une généralisation philosophique d'une pratique donnée à un moment donné. Issue de l'astronomie, il atteint son âge d'or dans la mécanique classique. Donc, la mécanique classique, c'est la mécanique de Newton. Et selon vous, pourquoi est-ce que justement, en vous basant un peu sur ça, pourquoi est-ce que selon vous, tout notre modèle scientifique, il se repose sur une tentative pour comprendre les choses de manière mathématique et simple ? Parce que c'est la seule unité de mesure qu'on a. C'est le plus sûr. Tout le monde est d'accord dessus. Ouais, tout le monde comprend aussi. C'est vrai que aussi, les mathématiques, c'est un langage universel. Peu importe le pays dans lequel vous vous situez, 2 plus 2, ça fait toujours 4. C'est le match. Ça, parlez de ça à M. Reyes, il sera très content. C'est vrai, c'est concrète. Et c'est vrai, tout ce que vous avez dit, juste je continue sur ça. Et Bachelard, il nous dit, donc tout ça, ce sont des raisons finalement, comment dire, presque philosophiques, c'est vrai, effectivement, la mathématique, c'est pas de langage, etc. Et Bachelard, lui, donne une raison presque plus historique. Il dit historiquement, les premières choses que l'on a vraiment bien compris en science, ce sont le mouvement des planètes, ou c'est le mouvement des planètes. Le mouvement des planètes, on l'a assez rapidement, enfin assez rapidement. C'est quelque chose que l'on maîtrise assez bien. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de donner une expression mathématique à des mouvements qui sont extrêmement réguliers. Vous voyez, les Incas, etc. l'avaient déjà bien compris, les Grecs aussi avaient une certaine intuition, mais lorsque vous observez le mouvement des planètes dans le ciel, ou le mouvement des astres dans le ciel, il y a une périodicité. C'est toujours la même chose qui se répète à des intervalles qui sont réguliers. Et donc, ça nous permet très facilement, enfin très facilement non, ça reste complexe, mais ça nous permet plus facilement en tout cas d'étudier par exemple le mouvement des planètes plutôt que le mouvement d'une foule. Ou même le mouvement, on va y venir, mais juste j'anticipe un peu comme ça, ça me permettra de faire une sorte de teasing. Mais vous voyez, par exemple, c'est assez intéressant parce qu'on connaît avec beaucoup plus de précision le mouvement d'une galaxie qui se situe à des centaines de milliards d'années, pas de milliards, des centaines de millions d'années-lumière. Mais par contre, on est, pour ainsi dire, incapable de prédire la météo à plus d'une semaine. Et pourquoi, à votre avis ? Bah, faute de l'homme. Là, c'est parce qu'on a un peu déréglé ainsi, en quelque sorte. C'est pas faux, mais même si on ne l'avait pas déréglé, je peux vous dire, on serait quand même incapable à l'heure actuelle de prédire à une semaine près la météo. La météo, c'est pas connu pour être régulier. Par exemple, tous les dimanches, il ne va pas faire tel temps, truc biseux. Par exemple, ouais. Et à votre avis, pourquoi c'est pas régulier ? Bah, à cause des saisons de tout ça, non ? Alors, pas réellement. C'est bon. C'est juste... C'est juste une raison scientifique. C'est juste que, en fait, la météo, ça fait partie de... Enfin, la météo, oui, la météo, ça fait partie d'une branche de la physique, qui est donc la mécanique des fluides, la dynamique des fluides. Et la dynamique des fluides, c'est donc comprendre comment est-ce qu'un gaz, donc un gaz avec des particules, vous voyez, un gaz, c'est composé de plein d'atomes, etc., plein de molécules qu'il compose. Et ça, c'est extrêmement difficile, en fait, de le comprendre. Et pour le moment, on n'a pas du tout une connaissance qui est totale du fonctionnement d'un gaz, parce que, pour comprendre le fonctionnement d'un gaz, il faudrait comprendre avec précision comment chaque particule qui compose le gaz en fait se déplace. Et on est capable, grosso modo, de dire, bon, statistiquement, le gaz, il va se déplacer comme ça, mais pour le comprendre avec précision, il faudrait qu'on soit capable de dire chaque particule, on connaît son mouvement précis. Et c'est pas du tout le cas. parce que c'est pas du tout le cas, parce que c'est beaucoup trop complexe, en fait, il y a beaucoup trop d'éléments qui composent le système pour nous dire que ce système, on va le prédire avec 100% de certitude. Alors que dans le cas des planètes, finalement, c'est assez simple, en fait. Lorsque l'on simplifie un peu les choses, il y a un astre central avec des planètes qui tournent autour, mais vous voyez, il y a assez peu d'éléments qui composent le système. Ok ? Vous comprenez la raison ? Et donc, Bachelard, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit pour qu'on soit capable réellement de comprendre les choses, on est obligé de les simplifier. Le nuage de gaz, on est obligé de le simplifier comme étant une seule chose plutôt que chacune des particules qu'il compose parce que sinon, c'est pas possible. On ne peut pas comprendre si on étudie les choses en précision. On est obligé de simplifier les modèles et finalement, simplifier, c'est un peu mentir, en fait. Lorsque je dis que le gaz, il se comporte comme un ensemble, eh bien, c'est pas totalement conforme à la réalité, vous voyez. De la même manière, on est capable, bon, j'ai pris l'exemple des planètes. Les planètes, ça reste un système qui est simplifié. À la rigueur, si on voulait vraiment comprendre l'intégralité, on devrait comprendre non pas simplement la planète conçue comme une seule chose, mais on devrait comprendre toutes les choses qui composent la planète et toutes les choses qui composent tous les astres qui tournent autour. Et du coup, ça deviendrait tout de suite impossible. Donc encore une fois, comprendre, en fait, Bachelard, il nous dit, comprendre, c'est simplifier. Comprendre, c'est simplifier. Donc, j'énonce juste les quatre thèses que Bachelard représente et puis on pourra les développer au prochain cours. Donc, premièrement, il n'y a pas de raisons immuables. C'est-à-dire que la science, on l'avait déjà un petit peu vue, la science, elle avance toujours par contradiction. C'est toujours, on a une thèse et la thèse, elle est vraie jusqu'à ce qu'un autre scientifique arrive et montre qu'elle était fausse ou du moins qu'elle était partiellement vraie. Et donc, la science, son but, c'est finalement de prouver que les autres théories ont tort. Vous voyez, ce n'est pas de dire il existe des vérités immuables, il existe des vérités qui existent pour toujours, mais c'est toujours de proposer une théorie qui sera vraie jusqu'à ce que quelqu'un l'approuve fausse. Deuxièmement, il n'y a pas un réel séparable de l'activité matérielle de l'expérimentation. Ça, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Loïc. Le problème, c'est que peu importe l'expérience que l'on fait, l'homme y est toujours lié. L'expérimentateur fait toujours partie de l'expérience. C'est particulièrement présent en physique contemporaine. si vous essayez d'observer par exemple le comportement d'un électron, le simple fait que vous soyez présent, que vous l'observiez, que vous mettiez de la lumière finalement sur lui, ça va changer son comportement. Un peu plus peut-être concrètement, en sociologie, c'est très présent aussi. Le fait que vous examiniez quelqu'un, que vous lui posiez des questions, la manière dont vous allez poser les questions va l'influencer sur la manière dont il va répondre. Et donc, l'expérimentateur influence l'expérience. On détaillera plus, je termine sur ça. Troisièmement, dans cette construction, les mathématiques jouent un rôle fondamental. Mais le problème, c'est que est-ce que les mathématiques, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour comprendre les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ? Et quatrièmement, la raison scientifique est ainsi avant tout polémique. Donc, comme je vous l'ai dit, la science, elle arrive toujours à progresser en réfutant ce qui la précède, mais ça pose parfois des problèmes. Par exemple, Galilée. Galilée, lorsqu'il poursuit les thèses de Copernic en disant que ce n'est pas la Terre qui est au centre du système et donc il y a le Soleil qui tourne selon les anciens. Ça, c'est le modèle ancien, on le verra un peu plus par la suite. Et Copernic et ensuite Galilée disent non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est la Terre qui est autour et le Soleil qui est au centre. Mais le problème, c'est que les gens et particulièrement le corps religieux à l'époque étaient tellement habitués à l'idée que le Soleil tournait autour de la Terre que l'hypothèse fut rejetée. Il y a eu beaucoup de mal à faire accepter l'idée selon laquelle ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre mais c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Concrètement, il y a un frein humain qui s'oppose parfois, souvent même, historiquement, aux nouvelles thèses scientifiques. Donc voilà. On en a vu pas mal. Peut-être que c'est tout simplement.